Comme tous les dimanches, nous sommes là dans ce journal magazine pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, les personnes vivant avec handicap sollicitent la prise en compte de leurs conditions physiques dans l'élaboration du budget et la construction des infrastructures omnisports adaptées aux normes internationales dans toute la province pour les personnes vivant avec handicap. C'est même la décision de la table ronde paralympique clôturée à Kinshasa par la ministre Irene Sambodiata pour valoriser cette catégorie de la population. Aussi, les boissons gazeuses conservées en bouteilles plastiques que nous appelons communément jus, exposées au soleil, ces produits peuvent provoquer de maladies à la longue, de petites particules se développent au fur et à mesure. Les effets de ce produit sur l'organisme, on en parle dans le dossier de ces dimanches. Aussi, nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit du professeur Pungu Okito Lambert. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous êtes ingénieur agronome, biotechnologiste moléculaire, professeur des universités. Avec vous, nous allons parler de l'impact de la biotechnologie végétale sur la sécurité alimentaire. C'est bien cela? Bien sûr. Je serai à vous tout à l'heure. Merci. Mais avant d'y arriver, prenons tout d'abord l'actualité. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, plébiscité, lauréat de la première édition du Prix de la paix et réconciliation nationale pour ses nombreux efforts et interventions à faveur de la paix et la stabilité dans la sous-région de l'Afrique centrale. La fondation Cléopâtre d'Afrique basée à Cotonou, au capital de Benin, qui est l'initiatrice de ce prix. Joseph Oskar Mbal nous donne le détail. Les OMA se multiplient aussi bien au pays qu'au-delà des frontières nationales en faveur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Ses nombreuses actions pacifiques en RDC et dans la sous-région de l'Afrique centrale lui ont valu les prix de la paix et de la réconciliation nationale, prix décernés par la fondation Cléopâtre d'Afrique. La grande contribution du président Félix-Antoine Tshisekedi dans la résolution pacifique du conflit sur l'eau entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, les règlements du différent entre l'Angola et la RDC sur l'exploitation pétrolière dans la zone d'intérêt commun, ses actions et bien d'autres lui ont valu cette marque de reconnaissance pour ses nombreux efforts et initiatives en faveur de la stabilité et une paix durable en Afrique centrale. Selon Mme Melvina Bello-Iroko, la Fondation Cléopâtre pour la paix et le développement basée à Cotonou au Bénin est une organisation panafricaine à binaux lucratifs qui a été créée en 2004 pour asseoir partout en Afrique une culture de paix et de développement en venant en aide aux couches démunies sans justice sociale qu'elles sont les orphelins, les handicapés, les enfants de la rue et ceux des hérités. Nous sommes ici pour annoncer le nom du lauréat de la première édition du prix paix et réconciliation nationale qui se trouve être sans excellence le président Félix Pissetedi-Kilombo. L'un des objectifs majeurs de la Fondation Cléopâtre d'Afrique pour la paix et le développement est la stabilité et la paix en Afrique, gage de tout développement. Et c'est de commun accord. Au regard des multiplications menées dans la sous-région par le président Félix Pissetedi que ce choix a été fait à l'unanimité. Ce qui a motivé ce choix, c'est que le président Félix Pissetedi a été contributeur de la résolution pacifique. Il a également reconnu cette approche diplomatique pour jeter le gaz d'une résolution du conflit avec le Rwanda voisin. Voilà autant d'assions qui ont sans doute suscité, amené le jury à opérer ce choix. Pour rappel, la Fondation Cléopâtre pour la paix et le développement basée à Cotonou au Bénin est une organisation panafricaine à but non lucratif qui a été créée en 2004 pour assort partout en Afrique une culture de paix et de développement en venant en aide aux couches démunies sans aussi social que sont les orphelins, les handicapés, les enfants des rues et ceux déshérités. Une grande partie du district de Mouamba de Lukunga sera desservie en eau potable. Cette usine de captage d'eau de Lemba Imbu avec une capacité de 35 000 m3 les jours est presque finie et sera bientôt inaugurée. Ce grand projet du chef de l'État a été suivi de près par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé pour sa modernisation. Patti Tondongo, bienvenue au Sala et Marcel Moubenga pour le reportage. Bientôt, une grande partie de la population des quelques communes de la ville-province Kinshasa va pousser un offre de soulagement quant à l'approvisionnement en eau potable. Les usines de traitement d'eau de Lemba Imbu d'une capacité de 200 000 m3 par jour devant desservir plus de 4 millions d'habitants des communes de Kimbanseke, Matete, Kisensho, Njili, Mongafoula et Prez dans sa première phase dotée d'une capacité de 35 000 m3 par jour. Son inauguration n'attend qu'il est chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, initiateur de ce projet à caractère social qui émane de sa volonté de placer l'homme au centre de tout intérêt exprimé lors de son discours d'investiture. Déjà lors du 59e Conseil des ministres, en juin 2022, le président de la République avait instruit les ministres concernés dans la construction de cette usine de traitement d'eau sous la coordination du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé de s'impliquer davantage pour la mise en service de cet ouvrage avant la fin du mois d'août 2022. Paris gagné pour le gouvernement Sama qui est déterminé à matérialiser cette vision du chef de l'État. Engagé à suivre de près ses travaux de construction, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a au mois de janvier 2022 fait une visite d'inspection de cette usine de traitement d'eau de l'Embaimbu. Les chefs du gouvernement avaient à l'occasion fait la promesse de disponibiliser les moyens nécessaires pour la matérialisation de ces projets. Nous allons rester derrière les équipes pour pousser bien sûr pour les choses se fassent le plus rapidement possible et que tous les moyens soient mis à disposition. De sorte à permettre à cette partie de la zone de Kiengé de bénéficier de ces taux qui a tant été attendus. Et à constater le mauvais état de route de ce comaf qui mène vers l'usine de traitement d'eau de l'Embaimbu, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé avait fait la promesse à la population de réhabiliter cette route des deserts agricoles. Chose faite, aujourd'hui, une partie de cette voie est déjà asphaltée et les travaux se poursuivent pour permettre la circulation des personnes et de leurs biens. Direction Boujimaï dans le Kassaï oriental, le gouverneur KBA Mathiabidi a donné le coup d'envoi de travaux de construction des nouvelles infrastructures de l'université officielle de Mboujimaï afin de mettre les étudiants dans de bonnes conditions d'apprentissage. On va se chanter pour célébrer le 30e anniversaire de la création de l'université officielle de Mboujimaï au Kassaï oriental. Le gouvernement de la République a mis du paquet pour rélever le défi. Près de 45 millions de dollars américains vont servir de financement de la construction de salles de classe et autres bâtiments pour une université qui accueille plus de 11 000 étudiants chaque année. Le campus est bâti au quartier cancellé dans la commune de la Mouya en Mboujimaï. A travers ces gestes, le gouvernement s'engage à améliorer la qualité de l'enseignement dans ses secteurs spécifiques. L'engagement de l'État congolais est une grande première dans la construction des infrastructures d'une université publique. Dans trois ans, le constructeur va remettre les bâtiments de l'université à l'État congolais. Le reteur de l'université officielle de Mboujimaï, le professeur Abbé Apollinaire Tchibaka, a salué cette initiative de l'État congolais qui réhabilite en réalité la jeunesse congolaise dans son ensemble. 13 filières sont organisées au sein de cette alma mater, dont la géologie et les sciences agronomiques, qui sont des réponses spécifiques aux besoins de l'espace kassaïen. Le grand défi pour l'université reste celui de couvrir le besoin des codes enseignants. L'université officielle de Mboujimaï est née dans un contexte de crise. Ce sont des professeurs et étudiants refoulés du Katanga qui ont mis sur pied le projet d'enseignement supérieur et universitaire, aujourd'hui trentenaire. Voilà ce qui explique la présence du ministre Mohindo Zhang sur le site. Je l'ai dit à l'entame de ce journal que nous recevons le professeur Pungu Okito-Lambert. Bonsoir professeur encore une fois. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler de l'impact de la biotechnologie végétale sur la sécurité alimentaire. Quel avenir pour la RDC ? Professeur, vous pouvez nous dire c'est quoi la biotechnologie végétale ? Bien, merci beaucoup madame. La biotechnologie végétale est un outil performant qui permet d'améliorer des produits agricoles. Parce que nous parlons de biotechnologie verte, parce qu'il y en a d'autres. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas prétendre à augmenter la production sans utiliser cet outil performant qui est actuellement la référence pour améliorer des produits agricoles. Donc, si nous voulons devenir un pays grenier de l'Afrique, nous devons utiliser forcément la biotechnologie. Et si je comprends bien, comme vous le dites, la RDC n'est pas encore jusqu'à présent un grenier biotechnologique alors qu'il devait l'être normalement. Qu'est-ce qui manque à la RDC ? Bien, nous avons toutes les ressources naturelles. Nous avons une biodiversité pratiquement seconde après l'Amazonie. Mais nous n'appliquons pas cet outil performant pour améliorer nos espèces végétales. Mais pourquoi ? C'est parce qu'il y a probablement le manque de la technicité et le manque aussi du personnel qui sont fournis dans cet outil performant. Vous nous apportez une solution dans ce sens ? Bien sûr, je suis ici parce que je pense que mon pays, le Congo démocratique, devrait être le grenier du monde ou de l'Afrique sur le plan agricole. J'ai été dans beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire où j'ai mis mon expertise en G. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la première productrice de cacao au monde, cinquième huile de palme. Donc mon pays peut bénéficier de mon expertise pour changer les données agricoles et nourrir la population congolaise. Nous disons qu'il y a au moins 80 millions d'habitants. Comment on peut nourrir 80 millions d'habitants au Congo si on n'utilise pas cet outil plus performant dans le secteur agricole ? La biotechnologie verte. Vous parlez plus de l'outil. C'est quoi l'outil ? L'outil, c'est la technique que nous devons utiliser. Je vous donne un exemple concret. Nous avons des problèmes avec la production agricole de manioc. Comment est-ce qu'on peut améliorer le manioc ? Nous recevons des rejets de manioc de l'Iitea ou Nigeria parce qu'il faut ajouter quelque chose. Il faut ajouter des caritinoïdes qui est la vitamine A dans le manioc parce qu'il est considéré comme un élément qui n'a pas de vitamine A. Il faut ajouter quelque chose. Donc notre outil peut améliorer des plantes d'une manière ou d'une autre. J'ai démontré pendant la dernière conférence que j'ai donnée qu'on peut produire même pommes de terre et tomates dans une seule plante. C'est ça la biotechnologie. Vous avez vraiment de la matière à nous expliquer. Nous allons vous inviter dans des émissions plus élaborées pour plus de détails professeurs. Mais avez-vous un message au gouvernement ou à la population congolaise ? Je voudrais bien que les chercheurs, professeurs d'université ou les techniciens, les fermiers comprennent que j'amène avec moyen utile des pointes qui peuvent changer les données agricoles au Congo. Nous voulons devenir greniers de l'Afrique. Et nous pouvons le devenir parce que nous avons des ressources naturelles qui nous permettent de le faire. On a la pluviométrie qui est très bonne. On a de l'espace. On a tout ce qu'il faut. La pédologie du Congo est bonne. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas produire tout ce qui est produit ailleurs ? Les céréales ne nous ne pouvaient pas importer ni les riz. Nous avons déjà commencé à produire des riz au plateau de Batiké, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Donc, avec la technologie que j'amène, nous pouvons faire une révolution agricole et nourrir la population congolaise qui envoisine 80 millions. Sans outil de biotechnologie, on ne peut pas produire autant et nourrir la population congolaise. Nous sommes dans une insécurité alimentaire chronique. Nous sommes dans une insécurité alimentaire, comme vous le dites. Alors, nous allons vous chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour plus développer ce sujet dans nos émissions, des émissions plus élaborées pour en parler un peu plus en langue. Je vous rappelle que nous recevons sur ce plateau le professeur Lambert Okito-Poulbu, professeur des universités. Il est biotechnologiste moléculaire. Merci, professeur. Je vous remercie aussi, madame. Poursuivons avec l'actualité, avec ce reportage que nous propose la réalisation. L'Institut supérieur pédagogique des Macéréca dans les territoires des Loubéraux au nord Kivu a de nouveaux locaux. Au total, cinq auditoires ont été remis aux bénéficiaires. Cette réalisation est le fruit des efforts considérables de Vena Tchipassa, Vanguisi Vangui, fait le président de la COFEDEC. D'abord, par l'achat de la parcelle de cet institut et les démarches ayant abouti à l'octroi des documents autorisant son fonctionnement, comme l'attestent les élus du coin présents à cette cérémonie. A cela s'ajoute l'assistance de Moïse Katoumi Tchapwe, le président de l'ensemble pour la République. Pour les représentants du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, cette œuvre est un apport majeur pour l'encadrement de la jeunesse. Une satisfaction pour la population locale. Nous souhaitons que dans cinq ans, nous ayons des bâtiments à étage que l'on dise que voici l'université madame de Macereka. La matérialisation de ce projet pérenniste davantage, Vena Chipassa, dans la mémoire de la population d'Ebutembo et des militants de son parti, Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne. Ici à Kinshasa, l'institut technique d'Engalema a formé beaucoup de personnalités et cadres de ce pays, mais aujourd'hui, il est délabré, pas de bancs ni des installations sanitaires. La fondation Chilombo, du coordonnateur adjoint pour le changement de la mentalité Jacques Kambala Chilobo, a décidé de le réhabiliter. Il a visité cette école en compagnie de l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Kongo. Reportage d'Ada Chabani. L'éducation est le socle de développement des pays à travers le monde en général, et la RDC en particulier. Voilà pourquoi le président de la République, Félix-Antoine Chiseké du Chilombo, a placé l'éducation parmi les priorités des priorités de son quinquennat, marquée par des actions et impacts visibles sur le bien-être social de la population congolaise. La gratuité de l'enseignement primaire en études d'illustration. Soucié d'accompagner les actions du chef de l'État, le coordonnateur adjoint de la Coordination pour les changements des mentalités SESEM et président de la Fondation Chilombo, Jacques Kambala Chilombo, s'est lancé dans la réhabilitation de l'Institut technique Aliema, une école créée en 1954 qui a formé un bon nombre d'élites intellectuelles du pays. Pour s'assurer des conditions d'études des élèves, Jacques Kambala Chilombo, qui accompagnait l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Congo et le comité exécutif de la Fondation Chilombo, a visité l'Institut en état de délabrement très avancé. Pas des bancs, ni de latrine hygiénique et les toitures emportées par les vents, tel est le spectacle offert après la visite guidée par les directeurs de l'école. Cette école représente une des grandes écoles qui marquait la qualité de l'éducation juste avant l'indépendance et après l'indépendance. Donc nous trouvons que c'est important. Par l'ITC, commencer à donner un temps que, dans la vision du chef de l'État, de donner à la fois la gratuité de l'enseignement, mais aussi de créer des conditions d'éducation propices pour les élèves, nous donnons un temps, nous commençons ici à l'Okonga, nous commençons par l'ITC et nous allons nous étendre sur différentes écoles. Chaque année, cette école perd 500 élèves à la rentrée scolaire. Sa réhabilitation sera pour les élèves et les corps enseignants iniboués des sauvetages. La destruction du patrimoine minier de la province du Haut-Touelé inquiète. La société civile est sur le point de mener des actions pour sensibiliser les autorités provinciales. Les conseils de ministres les a confortés dans leur démarche, nous dit Ediccala. La République a été informée des activités minières illicites dans la province du Haut-Touelé, où il est signalé la présence des sujets étrangers exploitant les minerais d'or au moyen d'engins lourds. Des sujets étrangers dans l'exploitation dit-on artisanale, avec des engins lourds dignes d'exploitation industrielle, à la recherche de l'or, on dirait bien sa maître. L'autorité et la chambre délibérante provinciale se trouvent dans un mutisme qui outre la population. Elle ne sait plus à quel sens se vouer, la forêt dense laisse place au profond trou béant, aucun respect de normes environnementales, l'habitat naturel des espèces protégées de notre faune, des articulés pour servir des intérêts égoïstes et grossir les rangs des pilleurs de l'économie nationale. Certaines indiscrétions révèlent que près de 250 engins lourds mettent le Haut-Touelé sans se déçuer des sous. A la recherche de ce métal précieux sous le label artisanal, pour 5000 dollars le mois payé à un roi télé, qui s'est approprié le solde des Congolais. C'est avec un ouf de soulagement et un sentiment d'appartenir à un pays dirigé par un gouvernement responsable, que les populations du Haut-Touelé saluent les comptes rendus du Conseil des ministres. Il ne reste plus que des actions concrètes sur le terrain pour que ces étrangers et autres Congolais complices ressentent la rigueur de la loi. Dans le cadre du programme de jumelage de la commune de Linguala et celle d'Andermonde en Belgique, plusieurs infrastructures seront construites et d'autres projets d'émergence ici à Kinshasa, dans la commune de Linguala. La fondation Toussaint-Massikine qui suit ce partenariat de près avec le programme de l'Union européenne pour le développement d'Afrique sans gage. Yolande Voka et Sionde Emaka pour le reportage. Ces jumelages entre la commune de Linguala et celle de Dendermonde en Belgique est un mariage fort pour le développement durable de cette municipalité. Saint-Jean, comme les natifs et les notables l'appellent, Linguala sera dotée d'une attention particulière du programme de l'Union européenne pour le développement en Afrique par le biais de M. Marc-Georges Schell-Fout, haut fonctionnaire de la Belgique et ami de la fondation Toussaint-Massikini. Le président Massikini, Toussaint-Massikini et moi-même, on va coopérer pour cette fondation ici à Linguala. Et notre slogan commun, c'est Linguala, c'est notre parcelle, c'est votre parcelle président. Et même chose à tout le monde, et Sika pour la fondation, et on va coopérer dans le futur pour aider ces gens-là ici. Ces jumellages entre la commune de Linguala et celle de Dendermonde reposent sur l'engagement des habitants qui ont cru à la fondation Toussaint-Massikini en adhérant à la logique Linguala-Cema parcelle. Là est parti des certains constats que nous avons faits au niveau de la commune par rapport au vécu quotidien de la population, cette résurgence du banditisme, le chômage, l'analfabétisme, le manque de moyens, surtout quand il y a des problèmes liés au top-tech et tout ce qui va avec. Donc si on regarde un peu de tout ça, la fondation Toussaint-Massikini s'est investie pour essayer, tant soit peu, d'apporter un souffle pour venir en aide. Comme à l'accoutumée, les échanges de cadeaux ont sanctionné cette cérémonie de jumellage qui s'est déroulée sur Boende dans la commune de Linguala. La gestion de déchets plastiques jusque-là non maîtrisée à Kinshasa, la capitale. Une conférence débat a été organisée à ce sujet pour des dispositions appropriées. L'espace vital de l'homme est parsemé de déchets non biodégradables et toxiques à la santé. D'après les statistiques, la ville de Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets par jour, dont 2 500 tonnes de déchets plastiques. Face à cette situation désastreuse et dévastatrice de l'environnement, les cadres des concertations nationales de la Société civile du Congo, dont son groupe thématique infrastructure, transport, antique, affaires foncières et habitat, envisagent d'apporter des solutions durables. Cette conférence qu'il a organisée au salon rouge des affaires étrangères a permis aux intervenants de démontrer l'importance capitale de la récupération et la transformation des déchets plastiques en pavés, briques ou granulés. La ville de Kinshasa ploie réellement sous les déchets. Alors, il faut actuellement mettre en œuvre des mécanismes et des moyens pour essayer de pouvoir gérer ces déchets de manière convenable, notamment par le recyclage. Nous remercions l'agence congolaise de l'environnement et c'est un pas et nous allons poursuivre au niveau de l'évaluation de ce travail fait par cette association et d'autres associations qui recyclent le plastique et l'utilisent comme matériau de construction. Il y a des initiatives citoyennes, de la base, de la population, que nous pouvons améliorer pour les rendre plus écologiques et diminuer leur impact environnemental. A travers cette démarche, ces groupes thématiques en collaboration avec Amplarec entend notamment sensibiliser la population sur la chaîne de gestion des déchets et promouvoir auprès des décideurs, des acteurs étatiques et privés, l'usage des matériaux issus du recyclage de déchets en plastique pour le rayonnement de la ville et le développement des infrastructures dans la ville de Kinshasa. Une dizaine de chefs d'État africains ont participé au 42e sommet de la SADEC qui s'est tenu à Kinshasa, au Palais du Peuple. Au cours de celui-ci, il y a eu passation de pouvoir entre le président sortant du Malawi et l'entrant de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Les activités du président de la République au cours de la semaine qui vient de s'achever dans cette semaine du président avec Pierre Kibambé-Somwe. Kinshasa a gagné le pari de l'organisation du 42e sommet ordinaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe qui a connu une forte participation d'une dizaine de chefs d'État qui ont fouillé le sol de la capitale le mardi 16 août à l'évitation de l'heure homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Avant l'ouverture du sommet, le show de l'État a reçu à la cité de l'Union africaine le président du Malawi, Dr Lazarus Chakouera, président des exercices sortants de la SADEC. Devant la presse, au sortir de leurs entretiens jugés cordiaux et fraternels, le président du Malawi a fait état du projet des échanges commerciaux entre l'Ilongue et Kinshasa avec la suppression des visas afin de permettre l'intégration de peuples malawites et congolais. Une commission mixte devrait être mise sur pied afin d'analyser la faisabilité du projet. Le président Félix Antoine Tshisekedi, président entrant de la SADEC, s'est réjoui du soutien du Malawi face à l'agression de la RDC dans l'est du territoire national et de l'apport de l'armée malawite qui participe à la brigade d'intervention rapide aux côtés de la Zambie et de la Tanzanie. Mercredi, le 17 août 2022, le président de la République et ses autres deux marques, le roi des Swatini et le président du Malawi, d'Afrique du Sud, de la Tanzanie, la Namibie, du Zimbabwe, des Maurice, des Seychelles, de la Zambique et du Mozambique se sont tous retrouvés au palais du peuple pour leur brillante participation au sommet ordinaire de chefs d'État et du gouvernement de la SADEC placés sous le thème promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement de chaînes de valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée dans la salle de congrès du Palais du Peuple en présence de tous les chefs des institutions du pays, de la première dame d'Élise, Zinyakeru Tshisekedi, qui entourait la reine des Swatini et les premières dames des autres pays participant au sommet, ainsi que de plusieurs autres invités. Le temps fort de cette cérémonie a été la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, et le président entrant, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, président de la RDC. Intervenant après le discours des son homologues du Malawi, le nouveau président en exercice de la SADEC a dit avoir accepté les charges de la communauté avec grande joie et beaucoup de responsabilités. Il a salué le brillant mandat de son prédécesseur qui a permis la réalisation de différents projets intégrateurs en dépit de la conjoncture difficile liée au COVID-19 avant de s'y construire sa mission à la tête de la SADEC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a aussi remercié ses pairs pour la solidarité de notre pays avec le peuple congolais face à l'agression du Rwanda. Le président de la SADEC a indiqué qu'il compte sur le soutien de tous les pays membres dans l'accomplissement du programme de la communauté et dans la poursuite du travail pour atteindre les objectifs fixés par les pairs fondateurs. Intervenant ensuite dans son discours de clôture des travaux, le nouveau président de la SADEC s'est réjoui de l'aboutissement heureux du sommet des chefs d'État et des gouvernements au cours duquel l'organisation s'est dotée de plusieurs décisions dont la mise en œuvre permettra à la communauté de booster l'industrialisation gage de son développement. C'est une dynamique à renchérer le président, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui sera au cœur de son action avec un accent particulier sur le développement des infrastructures sans oublier le rétablissement de la paix et la sécurité dans la sous-région avec le concours de tous. Un autre temps fort du 42e sommet ordinaire a été la nomination de Mme Angèle Makombou-Tumba en fonction du secrétaire exécutif permanent adjoint de la SADEC. La nominée a prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle, Djedoné Kamule Tabadibanga, en présence du président de la SADEC et de chef d'État de la communauté sous-régionale. A la cité de l'Union africaine, le président de la République a reçu Mme la présidente de la Tanzanie, Samia Sulu, dans le cadre d'une visite d'État qu'elle effectuait à Kinshasa. Un communiqué officiel sanctionnant la rencontre bilatérale de deux chefs d'État a été mis à l'issue de leurs échanges. Dans ce communiqué, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de développer les relations politiques, diplomatiques, commerciales et stratégiques entre Daré Salam et Kinshasa. Les deux hautes personnalités ont insisté sur la nécessité de consolider une architecture régionale de paix et de sécurité pour la SADEC et pour leur pays. L'actualité qui a accroché la semaine, qui vient de s'achever et diffuser dans nos différentes éditions. Si vous l'avez manqué, nous vous le proposons dans la semaine en cinq minutes avec Blandine Wavingala. ... au tribunal des grandes instances de Kalamou. La pièce maîtresse dans l'affaire kidnapping de l'enfant Eldi Mabinza, âgée de trois ans, a été acquittée dans un jugement rendu secrètement sans informer la partie civile. L'enfant reste introuvable jusqu'à ses jours. Cette situation a choqué les habitants du quartier Louboudi dans la commune de Bandalungwa, où réside la famille de l'enfant kidnappé. Intensifier l'allaitement, éduquer, promouvoir et soutenir, c'est le thème retenu à la semaine mondiale de l'allaitement maternel, célébrée du 16 au 23 août de chaque année. Dans son massage à la nation congolaise, le ministre de la Santé publique a encouragé les mères à allaiter leurs enfants exclusivement jusqu'à l'âge de six mois, car le lait maternel contient des anticorps et renforce le système immunitaire de l'enfant. Situation sécuritaire en Étourie, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 10 ADEF, parmi lesquelles 6 capturés dont 2 mineurs composés d'un Congolais et d'un Ougandais, mis de bombes artisanales et 6 armes AK-47. C'était au village Maliboko, situé à plus ou moins 10 km du sud-ouest du centre Bouga, dans la chefferie de Bahé Mbami-Tegu. Le gouverneur militaire et commandant des opérations Luboyak-Achama a encouragé ses hommes à poursuivre les mémis en vue de pacifier complètement cette partie du territoire national. Toujours en Étourie, au total 17 civils pris en otage par le groupe terroriste ADEF depuis 4 ans ont été libérés par les forces armées de la RDC. C'était à l'issue des opérations de grande envergure menées contre les forces négatives dans la région de Loloa et Lomalissa, en territoire de Mambassa. Après la libération, ces hommes ont été acheminés à commandant à bord d'un véhicule de l'armée. C'est à la grande satisfaction de la Convention pour le respect des droits humains. Les punis problématiques de la sécurité internationale au centre d'une conférence à l'échelle planétaire terminent le mercredi dernier à Moscou, en Russie. Le coup d'envoi de ces assises a été donné par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, par visioconférence. La RDC a été représentée à cette conférence par le ministre de la Défense nationale qui a affiché les ambitions de la RDC de disposer des moyens nécessaires pour mettre un terme à l'activisme militaire de forces négatives dans la partie S du pays. Les conflits armés créent toujours des situations qui demandent l'aide humanitaire. On en a suffisamment parlé à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. En RDC, les ministres d'affaires sociales ont encouragé les travailleurs humanitaires par leurs efforts déployés sur le terrain en vue d'aider les personnes victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles. Ouverture première édition de la Foire internationale de l'artisanat du 16 au 20 août au Congo-Brazzaville, objectif de promouvoir l'artisanat en Afrique. La journée du mardi 16 août était consacrée à la RDC, occasion pour les artistes d'exposer leurs œuvres d'art et d'esprit. Comme résolution, une plateforme d'échange entre les deux pays voisins a été mise en place pour la promotion de la culture. Les ministres de Pt-Maham Entreprises et celles de la culture ont conduit la délégation kongonise. Résurgence du choléra dans deux zones de santé dans la province du Sankourou. Il s'agit de la zone de santé de Lusambo et de Bakwa-Bubumba. Informé de la situation, le gouverneur de cette province a dépêché le ministre provincial de la Santé pour une prise en charge de personnes atteintes par cette épidémie. Enfin, en page noire, notre consœur Pauline Kaboko, décédée le 4 août dernier, a été conduite en sa dernière demeure. Le 17 août après, les hommages m'ont rendu à l'esplanade du studio Maman Guébi de la RTNC. Le premier dossier de ce journal, c'est la problématique de la traversée sur le pont Achikapa qui est déjà presque délabré et risque même de faire des dégâts en cas de croulement alors qu'à côté, il y a un autre pont déjà construit, prêt même à être utilisé, mais à tant seulement l'inauguration. Le pont visoire construit par l'entreprise chinoise CJC sur la rivière Tchikapa afin de faciliter la libre circulation de personnes et engins roulants en attendant la fin des travaux du nouveau pont construit. Non, l'un de celui-ci présente à ces jours un véritable danger pour tout celui qui y passe. Piétons, motos et véhicules, personne n'est à l'abri du danger. Et ceci sous le regard passif de toutes les autorités de la province du Kassai qui, chaque jour qui passe, passent par là pour se rendre au service. Nos vies sont en danger. Faites quelque chose, chers dirigeants. Ces cris de détresse viennent de la population de Tchikapa. Le grand danger qui est là, c'est que ce n'est pas même pour longtemps. Il n'y a pas longtemps, c'est quelques semaines passées, il y a eu l'accident. Vous voyez que le pont est déjà délabré. Il n'y a pas moyen que l'on puisse l'utiliser. Le danger, c'est qu'on sent que le gouvernement provincial, jusqu'à maintenant, reste indifférent face à des situations dangereuses comme celle-ci. Aussi longtemps que le nouveau pont est déjà jeté, mais on ne sait pas ce qui les freine. C'est l'inauguration où ils veulent toujours que les gens continuent à mourir comme ça s'est passé la fois passée entre deux motocyclistes. Il y a eu un accident qui s'était déroulé juste dans les ponts. Il y avait un motocycliste qui venait de Dubumba et l'autre qui venait du centre. Quand ils sont croisés là-bas, les deux clients, c'est-à-dire les clients qui étaient sur la moto qui venaient vers Dubumba et les clients qui étaient sur la moto qui venaient vers le centre et ils sont tombés, ils sont morts sur place. Pendant que les deux motocyclistes, l'un a eu un accident et l'autre est tombé dans l'eau. Jusqu'à aujourd'hui, sa moto et lui-même, ils sont introuvables. Le message que nous lançons au gouvernement, d'abord le gouvernement provincial, c'est de pouvoir considérer d'abord les vies humaines comme quelque chose de plus précieux. Donc il fallait que l'on puisse fermer ce pont. Parce qu'il a été monté comme les ponts mobiles pour faciliter l'achèvement de l'ordre. Pour sa part, Henri Dutourabéa, ministre provincial, en charge des travaux publics, infrastructures et aménagements du territoire que nous avons rencontrés dans son cabinet du travail, partage les mêmes inquiétudes que la population, promet que le gouvernement provincial va bientôt démarrer les travaux de réhabilitation de cet ouvrage d'utilité publique d'ici une semaine. Les dangers-là, nous les vivons chaque jour et ça nous préoccupe beaucoup. Bien sûr, ça fait un mois qu'on a remarqué le détachement des tonnes sur le pont provisoire de Chikapa. En tout cas, nous sommes allés voir l'entreprise concernée qui a jeté ces ponts-là. Et malheureusement, l'entreprise nous a confiés à une réflexion. D'abord, elle a regretté du fait que les délinquants ont détaché ça de leurs propres dessins. Ils ont enlevé ce qu'il fallait garder, ils ont enlevé l'armée. C'est ainsi qu'ils nous ont promis à faire quelque chose. C'est quand on va leur donner l'argent sollicité, les financements sollicités, auprès de la Banque africaine de développement. Au cas où l'entreprise ne sera pas prête pour nous offrir un bon ouvrage, ou bien réhabiliter les ponts-là, nous-mêmes, la province, nous allons nous prendre en charge. Les gens de la population ici, au Kassai, utilisent ces ponts-là qui étaient sur la rivière Chikapa. Cette population pourrait voir ces ponts être très vite mise à l'utilisation pour éviter le risque de danger qui couvre la population chaque jour à cet endroit. Il y a un risque qu'on se réveille avec un accident de circulation, soit que c'est un camion qui va se retrouver autour de la rivière Chikapa. La consommation de boissons gazeuses conservées en bouteilles plastiques inonde le marché congolais. Appeler jus, ces produits consommés en temps de fête ou de chaleur pour étancher la soif, ces produits ont-ils des effets secondaires dans l'organisme ? Élisée Kambal attend de répondre à cette question dans ce deuxième dossier de la rédaction. Ces boissons gazeuses sont conservées en canettes, bouteilles en verre, bouteilles en plastique. En République démocratique du Congo, depuis une décennie, les boissons gazeuses conservées en bouteilles en plastique ont pris de l'ampleur. On les retrouve sur différentes artères, dans les boutiques, voire dans les pharmacies, transformées en ventes de boissons gazeuses conservées en bouteilles en plastique que les quinois appellent jus. Je le prends parce que c'est moins cher, ça me soulage et surtout quand il fait chaud. Je ne vais pas le prendre. Je le prenais avant, mais à chaque fois que je le prenais, ça me rende très faible. Alors, j'ai décidé d'arrêter. Avec le jus en plastique, ça a l'air permet d'en avoir partout où ils sont. Mais avec le jus en bouteille, c'est un peu avec des difficultés parce qu'il faut avoir la bouteille avec vous. Si vous avez la bouteille, là, vous aurez accès à en acheter. Bon, nous exposons cela pour la publicité. Peut-être qu'il y a des gens qui passent dans des voitures, dès qu'ils voient, ils vont s'éteigner pour acheter. Ce plastique, sous le fait, continue du soleil, peut commencer à subir des dégradations. Il y a des petites particules qui vont rentrer dans la boisson. Et quand on consomme cela, les répercussions peuvent entrer également dans l'organisme à tous les niveaux, mais beaucoup plus au niveau rénal. Il serait souhaitable, lorsque ce produit sort de l'usine, qu'auprès des grossistes, que ce produit soit conservé dans des conditions acceptables. Je ne vois pas des étiquettes qui mentionnent exactement la composition du contenu dans ce liquide. Je me dis que c'est le travail d'un organe spécifique, aussi, c'est d'aider la population, les chercheurs que nous sommes, pour que ce que nous consommons soit étiqueté, soit connu. Une pratique selon laquelle la consommation de boissons énergisantes et énergétiques se prend d'une manière hors norme. Quels sont les effets de consommation de ces boissons gazeuses sur les consommateurs ? Une boisson énergisante, c'est une boisson qui a été conçue pour redonner de l'énergie au consommateur à travers les ingrédients stimulants. Et une boisson énergétique, c'est une boisson qui a été conçue afin que le consommateur récupère ce qu'il a perdu après un long moment d'effort. L'OMS n'a pas encore réglementé ces boissons. Nous avons des produits là-dedans qui ne sont pas désirés par le cerveau. Tout dépendra maintenant du degré de nocivité de ces produits. Une des conséquences graves dans la perturbation de la circulation cérébrale au niveau des petits vaisseaux, c'est de vertige, un peu moins de tête. Mais le terminus le plus dangereux, quand le phénomène continue, c'est quoi ? C'est que ce vaisseau, pour s'aimer, toute association qui peut se faire peut avoir un risque de molécules qui vont entraver la circulation au niveau des vaisseaux du cœur. Donc les poumons ne sont pas le plus épargnés face à ces substances dangereuses étrangères qui entrent dans le corps. Les rats, le foie, il est connu en médecine que la mauvaise évolution d'un foie qui est agressée par des substances diverses, ce foie-là, à la longue, peut subir une hépatite toxique, peut conduire vers un cancer du foie. Je recommande aux familles de réduire et même d'éliminer la consommation des boissons énergisantes dans leurs habitudes alimentaires à cause des conséquences que nous venons de décrire. L'État doit veiller sur la qualité de ceux qui se vend sur le marché afin de protéger les consommateurs. Les parents également doivent protéger les enfants dans la consommation de certains produits. Poursuivons avec l'actualité. Est-il possible de vivre 50 ans dans les mariages, dans une société où le mariage est détruit presque chaque jour, pour ceux qui imitent surtout les occidentaux ? Le pasteur François Chilundé de l'Église Pleine Évangile l'a démontré au cours d'une conférence sur l'Église et la mission. Il a aussi répondu aux questions de notre confrère Medar Mbouyal-Mongal. Le mariage est sacré. Il n'y a jamais de mauvais mariage, mais il n'y a que de mauvais mari et de mauvaise femme. Le mariage, ce n'est pas une lettre à la poste. Il y a des états, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Je viens de partager un message en disant que les problèmes dans les mariages ne sont pas un problème. Mais les problèmes, c'est la manière dont le marié voit le problème dans leur mariage. Il n'y a pas de problème sans solution. Mais le problème, c'est que dans le mariage actuellement, on voit les jeunes gens qui disent « Bon, celle-là, elle est ceci. » Ils détruisent le mariage, mais ils ne savent pas ce qu'ils détruisent. Je termine pour dire ceci. Si vous mangez une mangue et vous écrasez la noix du mangue, vous avez détruit combien de mangue ? Une forêt. Parce que cette noix-là que tu as détruite, si on l'a plantée, elle m'a donné naissance à des manguiers qui m'ont produit 50 mangue et s'ils décident de voyager les métaux pot. Donc, si vous détruisez le mariage, vous ne savez pas combien de générations vous avez détruit. Vous avez agi contre la volonté de Dieu, mais vous n'en êtes pas conscient. Mais vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je m'agresse surtout aux jeunes. Respectez le mariage. Il y a des difficultés, mais elles ne sont pas insurmontables. Donc, je vous souhaite, vous tous qui êtes mariés, vous tous qui allez vous marier, accepter d'abord Jésus et il vous aidera à surmonter les problèmes de votre mariage. Dans cette célébration, il y a un élément capital qui est mis en évidence, c'est l'évangélisation. Si moi, je n'avais pas accepté Jésus, si quelqu'un ne m'avait pas parlé de Jésus, je ne saurais pas ce que je suis aujourd'hui. Alors, je voudrais que les autres aient la même opportunité que moi. Nous allons recevoir une équipe de missionnaires, de haine et missionaries, qui vivent dans l'état de New York, mais sont des personnes compétentes. Je vous invite, s'il vous plaît, venez, écoutez et soyez les dispensateurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce que c'est la grande commission que Jésus nous a laissée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Venez apprendre comment faire des nations des disciples. Ça, c'est le premier point, un point capital dans cette célébration. Parlons de la table ronde paralympique. La promotion de la prise en compte de la donne handicap dans l'élaboration du budget et la construction des infrastructures omnisport adaptées aux normes sont parmi les recommandations de ces assises coturées par la ministre de tutelle, Irène Essambodiata, avec son collègue de sport, Serge Kondé. Diane Balaka, Mbombo et Betty Amanikunda ont pris part à ces assises. À l'issue de trois jours d'intenses travaux en commission, les participants à la table ronde nationale sur l'organisation et les fonctionnements de sport paralympique comme mécanisme de promotion, droit de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo ont formulé plusieurs recommandations. Il s'agit notamment de réviser la loi importante sur les principaux fondamentaux relatifs à l'organisation des activités physiques à ces athlètes que le pouvoir et l'organisation des compétitions au niveau national et provincial ainsi que la promotion de la prise en compte de la donne handicap dans l'élaboration du budget en RDC. Ils ont aussi martélé sur la construction des infrastructures omnisport adaptées aux normes internationales pour les sports paralympiques. Le ministre de l'Église en charge de personnes vivant avec handicap, Irene Esambodiata, a indiqué désormais que ce sport deviendra une discipline qui va contribuer au changement des conditions de vie de personnes vivant avec handicap. À travers le sport, on va voir le changement de mentalité. On va avoir une autre vision, une autre manière de concevoir cette personne qui est longtemps marginalisée. Ces assises ont commis la participation active des délégués des provinces des personnes vivant avec handicap. Pour nous, les athlètes qui pratiquent le sport para, c'est une joie. Pour nous, ce sont des pistes et des solutions que chaque discipline doit attirer. Le ministre de sport éloisé présent, Serge Condé, a salué l'organisation de cette table ronde et a promis la validation de ses recommandations aux états généraux de sport qui se tiendront dans le tout prochain jour. Quelques athlètes ayant réalisé des prouesses au niveau national et international ont remis aux ministres présents des vareuses de l'équipe nationale de basket sur fauteuil et ont aussi présenté les différents trophées remportés. Puisqu'on parle de sport, sachez aussi que les états généraux prévus du 20 au 24 août 2022 sont reportés à une date ultérieure. Les raisons du report avec le ministre de sport, Serge Condé, dans ce reportage de Laurent Ndallet. On devrait commencer les travaux des assises des états généraux qui s'entourent dans le Congo central. Il y a eu un contre-temps au niveau du gouvernement. Nous avons eu une semaine très surchargée par rapport à la tenue des assises, du sommet des états d'Afrique australe, du développement d'Afrique australe, la SADEC, au cours desquels le chef de l'État, son excellence Félix Santon-Chisekedi, a été élu président de cette communauté. Du coup, ça perturbait beaucoup de choses sur le plan logistique parce que nous-mêmes, en tant que ministre sectoriel, on a eu beaucoup de responsabilités que la hiérarchie nous a confiées par rapport à ces assises de la SADEC. À part cela, il y a nos invités qui sont encore en train de venir parce qu'il y a eu des contre-temps quant à leur mouvement des provinces jusqu'à Kinshasa. Comme vous le savez, les 120 participants aux états généraux ne sont pas tous de Kinshasa. Ils proviendront, je crois, à 60% des 26 provinces de notre pays. Du coup, il y a des irrégularités par rapport au vol. Alors, on voudrait mettre tout le monde de même pied d'égalité, mettre tout le monde à l'aise. On a décidé que tous les invités soient à Kinshasa pour qu'au finish, on puisse les expédier sur Mbuella et lancer les assises sans qu'il n'y ait des retardataires. Merci à Laurent Gallet pour ce reportage. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce journal. La prochaine édition du journal, c'est à 23h avec Peggy Moukunda. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada